Bonjour à tous, bien-aimés famille humaine, je suis Gilles Mansillon, je venez vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, j'espère vous passer une bonne journée. Je vais tirer quelques cartes pour adresser, pour vous faire un oracle pour la journée, après discuter de 2-3 sujets qui peuvent être intéressants à parler, et puis je vais chanter une chanson pour finir. Alors, on va tirer 10 cartes avec le tarot des anges, les anges sont des êtres de lumière, qui sont des gardiens, des gardiens de notre destinée, ils sont des êtres très puissants, qui vivent dans des dimensions, qui contrôlent un spectre de fréquence très important, et donc on a tous un ange gardien sur lequel on peut toujours compter, seulement ce sont des êtres très discrets, ils ne vont jamais s'imposer, ils font leur travail, mais ils sont toujours très très discrets. Ce sont des êtres très très intelligents, par rapport aux standards humains, ils sont tous des génies, il faut savoir, ils ont un sens de l'humeur très très aiguisé, ils travaillent beaucoup mieux ensemble que nous les humains peuvent travailler ensemble. Alors l'idée pour la situation d'aujourd'hui, c'est le réconfort, il faut essayer de trouver du réconfort, il faut se réconforter, il faut s'encourager, il faut se soutenir, il faut trouver le réconfort, afin de se sentir bien. Ce qui vient autour de ça, c'est le repos, il faut apprendre à économiser un peu son énergie, il faut pouvoir cultiver son énergie, mais l'idée c'est de ne pas trop en dépenser non plus, c'est arriver à se régénérer, arriver à trouver le repos sans aide extérieure, arriver à se relaxer, à trouver cet état d'immobilité à l'intérieur où on se sent bien. Ce que l'on voit devant nous, c'est la chance, la chance, la providence, l'inattendu, la bonne fortune, donc toutes ces choses-là sont devant nous. Ce qui est dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est la purification, on a compris qu'il fallait se purifier, on a avancé vers ce potentiel, tous les jours, d'une manière ou d'une autre, il faut trouver des moyens de se perfectionner un petit peu, trouver quelque chose qui fait qu'on peut travailler sur notre caractère, ce qui nous permet de voir qu'on avance, parce que si on n'avance pas, on est peut-être en train de reculer. Donc la seule manière de savoir qu'on n'est pas en train de reculer, c'est d'avancer dans la perfection de notre caractère, la perfection de notre compassion, de notre amour, et la perfection de notre lucidité à travers la méditation. Et l'amour, c'est à travers le service des autres, souvent, c'est comme ça que ça se passe à travers ça. Là où on en est, c'est notre mission, on est en train, toutes ces choses, on est en train de ressentir, de savoir quelle est notre mission. Bon, moi, ça fait quand même un moment que l'esprit m'informe sur, je suis informé sur la nature de ma mission sur Terre, mais on est tous là en service à la planète, en service à l'humanité, pour arriver à aider, à assister à l'évolution de toute cette matrice, de tout ce monde vers quelque chose de meilleur, se concentrer sur ce qui est voulu. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est les rêves. Alors, les rêves, c'est très important de pouvoir rêver lucidement, se projeter. Einstein disait, l'imagination est plus puissante que la connaissance, parce qu'il avait compris que c'est grâce à l'habilité de dépasser ce qui est accepté et acceptable, de croire ou de penser, qu'on arrive à faire des découvertes, qu'on arrive à se développer plus. Donc, c'est important de cultiver son rêve, d'avoir un rêve. Ce que nous sommes dans cette situation, nous sommes le triomphe, c'est-à-dire c'est la victoire de la lumière. La victoire de la lumière est assurée depuis 2012, depuis qu'on a passé ce portail de la lumière. C'est-à-dire, la fin du monde, cette fin du monde qui cherchait à créer, cet apocalypse, cette troisième guerre mondiale, tout ça, ils ne peuvent plus le faire. S'ils avaient dû le faire, il fallait qu'ils le fassent avant 2012. Maintenant, tout est trop... Maintenant, ça y est, on est déjà passé dans l'âge du verso, même si les anciens programmes continuent de se dérouler. Ce qu'il y a autour de nous, dans notre environnement, c'est la tempérance. C'est d'être tempéré, c'est d'être modéré, c'est de ne pas avoir d'excès. Quand on est... être tempérant, ça veut aussi dire que la partie lumineuse de nous-mêmes soit dominante à l'intérieur de nous, c'est-à-dire d'être maître de soi-même. Parce que quand c'est le contraire, quand on est intempérant, c'est la partie obscure qui nous domine et on devient esclave de soi-même. Il faut savoir qu'on a deux parties essentielles qui sont l'âme et l'égo, qui sont en constante opposition. L'âme étant le côté lumineux et l'égo étant le côté sombre. Ce qu'il y a dans nos émotions internes, nos espoirs et nos craintes, c'est le savoir, la connaissance. On continue, cette vraie connaissance, c'est une connaissance qui se révèle à nous. Ce n'est pas quelque chose... on peut continuer à la cultiver grâce à s'enrichir, grâce à l'étude de la philosophie, la pratique des arts, les recherches scientifiques, la recherche de la vérité. La science, c'est la recherche de la vérité. Mais la plus haute connaissance vient de l'âme. Et personnellement, ça fait des années et des années que je travaille avec mes guides et beaucoup de ma connaissance vient du fait que j'ai réussi à établir un contact, une communication avec mes guides qui leur ont permis de me révéler plein de choses, plein de connaissances transcendantales. Et la clé de l'aboutissant de tout ça, ce n'est autre que l'amour. L'amour qui est la plus grande force de l'univers, c'est la seule force qui est réelle dans l'univers. En réalité, le jour où on sera dans la lumière, on comprendra que la seule chose qui est vraie, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a que ça. Cet amour est inconditionnel, il est intemporel, il dépasse tout, il transcende tout. C'est juste se reconnecter, se reconnaître, s'identifier avec cet amour. Donc voilà, j'espère que ce message aura eu un sens pour vous. N'hésitez pas à me laisser un message si ça résonne de manière positive. Je voulais dire aussi que beaucoup des choses que je parle ici dans ces messages, dans ces vidéos, peuvent être subjettes à la... Il y a certaines choses, c'est un peu comme dans le Coran, là, dit au début, il y a certaines choses qui sont subjettes à l'interprétation, qui sont relatives au temps et l'espace et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, il faut arriver à utiliser son pouvoir de discrimination. On parle beaucoup de fake news, des fausses informations, alors qu'en réalité, 99% de ce qui est promulgué dans les médias, c'est des fausses news, c'est des nouvelles qui sont faites pour maintenir le pouvoir à ceux qui ont le pouvoir. Donc il faut vraiment arriver à se déconnecter un petit peu de tout ça, tout en sachant qu'il faut respecter le programme, parce que quand on rentre dans la lumière, on s'aperçoit, on prend conscience de toutes sortes de corruption, toutes sortes de manipulation, toutes sortes de choses très très sombres qui se passent derrière le voile. Et on pourrait avoir... C'est bien de les voir et de demander à Dieu d'y mettre fin, mais seulement c'est un programme qui doit passer par l'évolution de tous les êtres et de toutes les choses. Donc c'est une prise de conscience collective. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience collective, il faut respecter le programme. Tout ça fait partie du programme divin. Et souvent, l'idéal, c'est de faire comme Spinoza, se remettre tout dans les mains de Dieu, parce que Dieu est déjà... Il faut avoir confiance en la loi du karma, sans vouloir que les gens payent pour leurs erreurs. La loi du karma, c'est là pour nous éduquer. Donc toutes les choses que l'on fait qui ne sont pas de la plus haute intégrité nous sont reflétées pour apprendre de nos erreurs. L'idée, c'est de se libérer soi-même. Se libérer soi-même, ça peut paraître égoïste, et de libérer tous ceux qui viennent à nous pour partager cet esprit de liberté. Et donc, voilà, il y a un Dieu, une vérité, un point de liberté. Il n'y a qu'une seule sagesse. C'est la sagesse qui nous mène à cette liberté. Et donc, voilà, il faut faire attention aussi aux faux prophètes. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont chercher des pouvoirs sombres, qui, grâce à ces pouvoirs sombres, arrivent à manipuler, séduire. Donc, c'est des conditions assez... Enfin, bon, les gens qui se laissent embarquer dans ces programmes vont s'en rendre compte éventuellement. Et donc, c'est important de faire attention, d'avoir de la discrimination, et toujours de savoir que la plus haute guidance, la plus haute vérité vient de l'intérieur. Chacun a sa propre vérité, doit développer sa propre connexion à ses mondes. Et c'est très important d'appeler... Vous pouvez appeler le Christ. Le Christ, actuellement, alors, le Christ, c'est plus qu'un individu. C'est l'énergie de l'enseignant. C'est l'énergie de la lumière. C'est une force collective. C'est une force universelle. Mais il y a un être qui s'appelle Sananda, Jésus. Sananda, qui, une fois qu'il a fait son ascension, on lui a donné ce nom de Sananda. Il est devenu l'amiral en chef de toutes les légions angéliques et de toutes les forces galactiques. Les forces galactiques, c'est cinquième et sixième dimensions. Et donc, vous pouvez l'appeler, appeler Ashtar ou Sananda. Ce sont des amis. Vous pouvez compter sur eux. Ce sont des êtres qui sont là vraiment pour assister. Il faut les appeler. C'est très important. Il y avait un message de Sananda qui parlait un petit peu de ça. Je voulais en parler aussi. C'est que la plupart des travailleurs de lumière sont intéressés par la science-fiction. Parce qu'on vit dans un monde qui est tellement limité. Le fait de pouvoir projeter une vision qui est un peu futuristique nous donne un peu d'espoir. Surtout avant 2012, c'était quand même assez sombre. Et donc, il fallait garder un peu d'imaginaire ouvert. Et donc, dans la science-fiction, il y a deux sortes. Il y a ceux qui sont créés par la propagande, par l'obscurité, pour faire peur aux êtres humains par rapport à cette reconnexion avec ces plans galactiques, comme la guerre des mondes, l'indépendance des aliens. Tout ça, c'est des forces très, très sombres qui sont créées volontairement pour enfermer l'homme dans une peur par rapport à la reconnexion avec ces autres civilisations. Par contre, il y a des films très, très importants, comme Stargate ou Avatar, Contact, Matrix. Il y a des shows de télé comme Matrix. Il y a plein de choses. C'est un peu la caverne de Platon qui a été remise à l'ordre du jour. Mais il y a plein de choses assez intéressantes dans ces films. Surtout Avatar aussi. C'est la conscience écologique, la connexion de l'âme, de l'esprit. Ces êtres sont connectés avec leur planète. Quand ils tuent un animal, ils gardent le corps, mais ils envoient l'esprit de l'animal retourner à la sphère de la lumière de leur planète. Il y a toutes sortes de choses dans ces films qui sont très, très importants, qui sont là pour ouvrir l'esprit de l'humanité. Et donc, il y a un show aussi qui n'est pas très connu en France. Moi, j'ai longtemps vécu aux États-Unis. J'ai toujours apprécié. C'est un show qui s'appelle Star Trek. Star Trek, ça commence à la fin des années 60. Il y a eu neuf, sept ou huit ou neuf séries. Et toutes les séries sont très, très importantes. Et le premier directif de Star Trek, c'est la loi de non-interférence. C'est une loi divine. Et Star Trek représente, il y a toutes sortes de symboliques. Ça nous prépare pour ce qui arrive par rapport à tout ce qu'il peut y avoir. Toutes les races sont représentées. Les orions sont les Klingons. Les kardassiens sont les draconiens. Enfin, il y a toutes sortes de réalités. Les fondeurs, toutes ces choses sont assez... Et c'est un show qui a influencé l'humanité parce qu'ils ont créé... Déjà dans les années 60, ils avaient les téléphones portables qu'on pouvait ouvrir. Après ça, ils ont inventé les ordinateurs portables avant même que tout le monde en avait. Ils avaient été déjà montrés dans le... Dans Star Trek, les tablettes, elles existaient déjà bien avant qu'on les utilise. Ils ont aussi un... L'imagerie médicale, c'est vraiment dans les années 60, c'est vraiment ce qui a inspiré. C'est un seul show de télévision qui a vraiment influencé le monde scientifique. Et actuellement, on a reçu ces imprimantes en 3D. On commence... C'est les premières technologies galactiques qui commencent à nous être révélées. Mais le problème, c'est que dès qu'ils ont été révélés, les hommes sont servis pour faire des armes à feu, des armes de guerre. Donc bon, on voyait que ce n'était pas complètement prêt. Maintenant, ils commencent à faire des habitats avec. Donc ça y est, on commence un peu à intégrer ça. C'est un premier début des technologies galactiques. Ce qui va arriver très prochainement, c'est qu'on va pouvoir commencer à... Plutôt que d'avoir des écrans pleins, on va avoir des réalités holographiques devant nous. On va contrôler... Il faut contrôler les champs magnétiques et les programmes holographiques. Tout ça, c'est bientôt les holodecks comme dans Star Trek. Les holodecks, les plateformes de télétransportation, les réplicateurs qui permettent de transformer l'énergie de la lumière en produits de consommation. Tout ça va changer la vie. Mais bon, il faut passer d'un monde... Enfin, je veux dire, c'est des technologies qui sont gratuites et qui sont abondantes. Il faut passer d'un monde de pénurie à un monde d'abondance. Donc, je vais devoir un petit peu revenir sur Aristote parce que j'avais lu juste sa métaphysique. J'avais trouvé ça absolument très, très pauvre en esprit. Et enfin, bon, puis je l'en voulais un petit peu par rapport à cet homme que tout est politique, tout est argent, la pénurie, mais il n'a fait que codifier les choses. Les choses étaient déjà là. Donc, je vais quand même peut-être revenir parce que bon, c'est quand même un penseur qui a beaucoup, beaucoup d'influence sur le monde actuel. Je me suis intéressé aussi à... Je vais voir quelques chansons en français, mais je n'ai pas eu le temps de les imprimer. Donc, je vais voir si je me suis rappelé quelques petites chansons marrantes en français. Donc, ça va venir. Le tableau derrière moi, bon, ça représente la grande spirale de la création. Ça représente les architectes du paradis. Au centre, c'est le premier architecte qui a la séniorité. C'est l'architecte du paradis. Après ça, il y a trois architectes pour l'univers central. Les sept univers, les sept architectes des sept super-univers. Et après, il y a le futur, les univers transcendantaux qui viendront dans le futur. Et je voulais montrer un petit tableau. C'est un tableau que j'ai fait en 2012, qui était sur l'alignement avec le centre galactique, de notre soleil central avec le centre galactique. C'est marrant parce que la lumière ressemble un peu à la France, là. Et puis, il y a ce soleil dessus. C'est un tableau que, personnellement, je trouve très beau. Il est très... Je vais essayer d'avancer peut-être un petit peu. Il est assez subtil. Bon, il y a plein de choses dans mes tableaux. Je vais bientôt pouvoir les montrer. J'espère que vous pourrez venir les voir en personne. Parce que, bon, il y a beaucoup de choses subtiles qui sont difficiles à transcrire en vidéo. Et moi, je vais juste finir par une petite chanson. C'est une chanson américaine. Mais bon, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Donc voilà, juste pour finir en musique. Goes Like This. Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à très bientôt. Namasté